Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui m'a été suggérée par l'un de vous en passant par la boîte à idées. Je vous remercie parce que j'ai eu énormément d'idées qui sont arrivées, c'est génial. Je crois que je pourrais faire un mois de vidéo juste avec tout ce que vous m'avez envoyé. Je vous rappelle que vous pouvez, en cliquant sur le lien qui est dans la description, accéder au formulaire de la boîte à idées. Vous m'envoyez votre idée de vidéo ou votre question et je répondrai à ça dans les vidéos futures. Cette idée, c'était de savoir ce que je pensais des deux restaurants du New York. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui apparaît juste là, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées. Dans ces cinq vidéos, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, pour vraiment bien organiser votre séjour à Disneyland Paris et profiter de tous les bons plans. Alors, les restaurants de l'hôtel New York. Donc, je ne vais pas refaire la boucle sur l'hôtel New York. Moi, personnellement, c'est un hôtel que je n'apprécie pas trop. Pourquoi ? Parce que je trouve l'ambiance un petit peu froide. Voilà. C'est un hôtel qui est très bien, même si maintenant, il mériterait une petite rénovation. Et je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu'il va donner après cette rénovation. Mais globalement, voilà, je ne suis pas... Quand je vais à l'hôtel New York, moi, j'ai besoin de ressentir la magie de Disneyland quand je vais à Disneyland Paris. Moi, l'hôtel New York est un petit peu trop froid. L'ambiance est un petit peu trop froide pour moi. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'hôtel New York. Ensuite, il y a deux restaurants. Le premier, c'est le restaurant Parkside Dinner. Donc, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Parkside Dinner. C'est le restaurant bûche à volonté. Donc, je ne l'ai pas fait énormément, ce restaurant. Je crois que c'est un des restaurants que j'ai le moins fait à Disneyland Paris. Mais du souvenir que j'en ai, très honnêtement, c'était vraiment sympa. Bon, ça ne vaut pas l'invention. Évidemment, ça ne vaut pas l'invention. Donc, au niveau du cadre, ça se rapproche un petit peu d'un Annette Dinner. Bon, sauf que c'est plus petit. Là, ça n'est pas énorme. Là, ça n'est pas énorme. Mais c'est très métallique. Voilà. Donc, un petit peu aussi comme le Café des Cascadeurs. C'est un petit peu dans ce genre-là, si vous avez déjà été. Donc, des sièges métalliques, vraiment un petit peu le dinner américain. Donc, sauf que là, c'est un buffet à volonté. La qualité du buffet est vraiment... Enfin, en tout cas, quand je l'avais testé, maintenant, ça remonte un peu plus d'un an et demi, je pense. C'était vraiment très bonne. J'étais agréablement surpris. Donc, le rapport qualité-prix était vraiment intéressant. On était nettement au-dessus des buffets du Sequoia et du Newport Bay Club à l'époque. Nettement au-dessus d'un buffet comme... Enfin, moi, même de buffets comme le Plaza Garden. Ou, en tout cas à l'époque, et comme la Grange, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller à cet hôtel-là. Enfin, d'aller à ce restaurant-là. Et surtout que, voilà, c'est pas un restaurant qui, finalement, hormis quand vous êtes à l'hôtel New York, et même encore, on n'a pas forcément l'occasion d'y aller. Et moi, je pense que je vais refaire une série de tests de restaurants des hôtels pendant mes prochains séjours. Il y a le Yacht Club que j'ai envie de retester. Il y a, justement, ce Parkside Dinner. Donc, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un restaurant intéressant. Surtout, c'est un restaurant où, particulièrement si vous êtes en basse saison, vous n'allez trouver quasiment personne. Donc, c'est assez sympa. Et évidemment, le midi. Ensuite, deuxième restaurant, c'est le Manhattan Restaurant. Donc, c'est le restaurant service à table du New York. Voilà, ce restaurant-là, je l'adore. Donc, c'est une cuisine d'inspiration italienne. C'est une sorte de gastronomie italienne, on va dire. C'est une sorte de très bon restaurant italien. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce restaurant. J'avais déjà fait, justement, j'en avais parlé, justement, dans une ancienne vidéo. Il y a quelques, je crois que ça date d'il y a quelques, même pas qu'il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être deux, trois semaines, où j'avais parlé du Yacht Club, justement, et du Manhattan Restaurant. C'était deux restaurants vraiment à tester. Encore une fois, c'est très classe. Le service est très bien. Très souvent, quand vous prenez le petit déjeuner à l'hôtel New York, on vous envoie dans ce restaurant. Enfin, on privilégie d'envoyer les gens dans ce restaurant. C'est le restaurant qui est en forme de coupole. Vous pouvez le voir quand vous passez devant l'hôtel New York, quand vous venez du Santa Fe, du Sequoia. Voilà. Et c'est vraiment un très, très bon restaurant. En lui, je vous le conseille particulièrement. Alors, les prix sont un peu chers, mais je crois que c'est dans les ordres de 40 euros le menu, mais ce n'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs. Maintenant, voilà, c'est une ambiance plutôt classe, une ambiance, voilà, plutôt pas vraiment magique. Encore une fois, on reste dans la lignée de l'hôtel New York. C'est une ambiance plutôt classe. Mais c'est très agréable. Le restaurant est calme et c'est vraiment sympa, notamment pour une soirée romantique, par exemple. Là, je sais, enfin, la Saint-Valentin, normalement, quand je vais poster cette vidéo, on sera plus ou moins aux alentours de la Saint-Valentin. Ça peut être très intéressant, par exemple, pour la Saint-Valentin d'aller à ce restaurant-là. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup les restaurants de l'hôtel New York, que ce soit le Parkside Dinner, donc le Buffet à volonté et le Manhattan, le Manhattan restaurant. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de les faire énormément, tout simplement parce que je vais rarement à l'hôtel New York. Je crois qu'il y suis allé trois fois, deux ou trois fois, deux ou trois fois à l'hôtel New York. Donc, voilà, ce n'est pas un hôtel que j'apprécie énormément. Et puis, d'une façon générale, je fais de moins en moins les restaurants des hôtels. Mais vraiment, si vous êtes à votre hôtel, si vous avez envie de réserver un restaurant, si vous ne l'avez jamais testé, je vous conseille les deux. Les deux sont vraiment très sympas, avec peut-être une petite préférence quand même pour le Manhattan restaurant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501